bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture alors là au moment où j'enregistre cette vidéo il est assez tard 23h15 et justement je pense que c'est une bonne heure pour vous lire le genre d'histoire que je vous propose alors pour ce qui est des conteurs célèbres et raconteurs célèbres il est clair que pierre bellemare est un grand maître et c'est avec lui que donc je vous propose de vous faire découvrir une histoire qui fait partie d'un de ses livres qui s'appelle dossier secret c'est un livre qui reprend des histoires justement qui sont mystérieuses ou pour lesquelles la raison nous dépasse un peu alors l'histoire que je vais vous lire s'appelle le cercueil immergé le cercueil immergé le crâne rasé émergeant d'une cape noire somptueuse et sinistre sur la scène d'un théâtre de topeka dans le middle west des états unis l'illusionniste emile stavanger va réaliser son numéro vedette qui depuis quelques semaines fait courir les foules derrière l'illusionniste un grand bassin de plexiglas plein d'eau sorte d'aquarium de 2 mètres 50 de long sur un mètre 20 de haut et 90 centimètres de large devant lui un cercueil noir en ébène mesdames et messieurs annonce alors stavanger d'une voix grave et volontairement contenue le moment est venu de réaliser devant vous ce numéro exceptionnel réellement unique au monde d'un geste il invite son assistante barrisi et chapeau claque à ouvrir le cercueil les spectateurs qui le désirent montent alors en file indienne sur la scène par un petit escalier côté court pour redescendre côté jardin après avoir inspecté l'intérieur du cercueil celui ci est extrêmement étroit et capitonné mais ceux qui passent la main sur ce capitonnage de soie bleue peuvent constater qu'il ne dissimule rien de même le couvercle bien qu'épais ne présente aucune particularité alors l'illusionniste s'adresse à la salle le jeune herbert passe spectateur qui a accepté publiquement au début de la première partie de notre spectacle de se prêter à cette expérience est prié de venir nous rejoindre au milieu du public un jeune homme blond d'une vingtaine d'année se lève pour monter à son tour sur la scène et se prêter avec gaucherie à la mise en scène macabre les mains attachées dans le dos le visage recouvert d'une cagoule il s'allonge dans le cercueil que l'assistante en barrisi et chapeau claque referme prestement comme vous avez pu le constater proclame l'illusionniste ce cercueil ne contient aucun trucage à l'aide d'un vilebrequin il bloque rapidement le couvercle tout en poursuivant son explication vous avez pu en début de séance prendre ses dimensions et constaté comme moi que le volume intérieur n'excède pas 400 décimètres cubes ce qui vu les mensurations du jeune herbert passe ne laisse à celui ci guerre plus de 150 décimètres cubes d'air respirable le minimum d'air nécessaire à la survie étant de huit décimètres cubes par minute et n'importe lequel d'entre vous peut le vérifier herbert passe ne devrait donc survivre dans ce cercueil que 15 minutes environ ayant alors fermé hermétiquement le cercueil stavanger se redresse et annonce d'une voix forte or nous allons le plonger dans ce bassin et il va y séjourner une heure c'est à dire pendant toute la seconde partie du spectacle puis pour provoquer les rires et détendre un peu l'atmosphère il ajoute évidemment nous lui rembourserons le prix de sa place là dessus avec un palan suspendu dans les cintres l'illusionniste soulève lentement le cercueil qu'il fait redescendre tout aussi lentement dans l'énorme aquarium sous les regards fascinés des spectateurs une heure plus tard à la fin du spectacle l'illusionniste à l'aide d'un palan sort le cercueil du bassin puis entreprend de dévisser le couvercle et le jeune herbert passe surgit de la boîte macabre devant le public ébahi il a toujours les mains liées derrière le dos et le visage recouvert d'une cagoule celle-ci lui étant arraché il ouvre lentement des yeux éblouis par la lumière hébété comme s'il sortait d'un profond sommeil il demande depuis combien de temps suis-je là dedans une heure comme prévu mon garçon et ainsi chaque semaine dans les petites villes des états unis des années 50 où la télévision n'arrive pas encore la salle crôle sous les applaudissements il n'y a bien sûr rien de magique dans ce numéro d'illusion mais le tour est assez remarquable et le procédé ingénieux emile stavanger au cours de l'année va effectuer son numéro 38 fois à chaque spectacle il fait semblant de rechercher dans la salle un volontaire pour l'expérience en réalité ce volontaire est choisi à l'avance il serait difficile de convaincre un spectateur de rester enfermé d'une façon si pénible pendant la moitié d'un spectacle pour lequel il a payé le numéro a énormément de succès et le bouche à oreille produisant son effet plusieurs théâtres font savoir à l'illusionniste qu'il serait heureux de lui voir présenter à nouveau l'année suivante un spectacle dont le clou serait encore le cercueil immergé or l'année précédente dans ces villes l'illusionniste a lié quelques relations c'est quelquefois le directeur du théâtre quelquefois le volontaire qui s'est fait enfermer dans le cercueil l'hôtelier un restaurateur un journaliste des spectateurs enthousiastes ou quelques jeunes femmes séduites par son crâne rasé sa cape noire et son regard aux reflets magnétiques c'est ainsi qu'un journaliste de la feuille locale de topeka lui raconte incidemment la mort du jeune herbert passe figurez vous que son patron l'a découvert dans le grenier du garage où il travaillait il s'était pendu non pauvre garçon qu'est ce qui lui était arrivé on n'a jamais su son patron n'a pas compris sa fiancée affirme qu'il n'y avait pas de problème entre eux c'est tout juste si les parents ont remarqué qu'il était devenu un peu neurasthénique quelques semaines plus tard à Bayers dans les environs de Denver c'est le directeur du théâtre qui lui signale au fait vous vous souvenez de la petite Susanna celle que vous avez enfermé dans le cercueil oui je crois m'en souvenir une petite brune c'est cela eh bien elle est morte de quoi mon dieu elle avait les rangs parfaites santé oui c'est assez étrange au cours d'une banale opération il a fallu l'endormir et elle ne s'est pas réveillée quelques semaines encore et le bel illusionniste au crâne rasé et au regard magnétique cherche à joindre depuis son hôtel une jeune femme qui l'année précédente lui a servi non seulement de volontaire mais aussi de compagne durant la semaine où il a vécu dans cette ville mademoiselle holmans c'est elle que vous demandez oui de la part d'Emile Stavanger petit silence gêné au bout du fil vous êtes un parent un ami désolé monsieur mais on l'a enterré la semaine dernière de quoi est-elle morte ah ça je ne sais pas il faudrait demander à ses parents Emile Stavanger ne songe pas une seconde à questionner les parents de la jeune femme jusqu'à présent cette triple disparition ne l'a pas encore frappé il a donné 38 fois son spectacle l'année dernière et mon dieu trois décès sur 38 personnes ce n'est qu'une coïncidence pourtant deux circonstances devraient le frapper d'abord s'il a donné 38 fois son spectacle l'an passé par contre c'est seulement la sixième fois qu'il retourne dans une ville où il est déjà passé le rapport n'est donc pas de 3 sur 38 mais de 3 sur 6 deuxièmement pour des raisons de prudence les volontaires qui l'a recruté ont toujours été des garçons ou des filles adultes mais jeunes afin de diminuer les risques d'accidents cardiaques or en 1950 à cet âge la proportion de décès est de 1 sur 600 nous sommes donc bien loin des statistiques l'assistante de l'illusionniste une femme de 36 ans encore très sexy dans ses barrisis et son chapeau claque fait montre d'une certaine aigreur de caractère il semble d'ailleurs qu'elle a été autrefois la maîtresse d'Emile Stavanger il faut croire que la coïncidence ne lui échappe pas car c'est elle un beau jour dans une autre ville qui lui annonce dis donc Emile j'ai essayé de retrouver ce beau gosse qui nous avait servi de cobaye ici tu sais ce garçon aux cheveux frisés qui t'avait emmené à la chasse le lendemain de la représentation et bien il s'est tué en voiture tu ne trouves pas cela bizarre ? c'est le quatrième mort Emile Stavanger bien qu'illusionniste a les pieds sur terre il estime la série fâcheuse mais pense que ce n'est qu'un hasard il est bien placé pour savoir que le numéro du cercueil immergé est physiologiquement tout à fait anodin et s'il devait avoir un quelconque effet psychique cela n'expliquerait ni l'accident de voiture ni l'erreur de l'anesthésiste mais à Reeder dans le Dakota du Nord son assistante lui annonce le matin même de leur arrivée Emile il faut annuler le spectacle d'après-demain la fille que nous avons enfermée dans le cercueil ici l'année dernière vient d'être internée elle est devenue folle cette fois l'illusionniste est troublée mais annulée il n'en est pas question il ne veut ni invoquer la véritable raison ni payer le dédit que lui impose le contrat l'assistante lui déclare alors dans ces conditions Emile il ne faut plus compter sur moi tu peux te chercher une autre partenaire en ce qui me concerne c'est fini sans doute l'assistante de Stavanger a-t-elle déjà parlé car dans la soirée un représentant de la police locale vient le voir à son hôtel c'est une espèce de petit singe aux yeux tout ronds et noirs brillant au-dessus d'une grosse moustache M. Stavanger le bruit court que votre numéro aurait fait un certain nombre de victimes mon informateur m'en a énuméré cinq peut-être il y en a-t-il d'autres l'illusionniste hausse les épaules des victimes c'est vous qui les appelez ainsi certains de nos partenaires occasionnels sont morts c'est vrai mais ce ne peut être qu'une coïncidence cette enquête est stupide comprenez-moi bien M. Stavanger je suis tout prêt à croire qu'il s'agit en effet d'une coïncidence je n'ai pas l'intention pour le moment de faire obstacle à votre travail tout le monde doit vivre mais étant donné les bruits qui courent je viens vous demander sous le sceau du secret de m'expliquer votre truc il ne reste bien entendu à l'illusionniste qu'à montrer au policier le fameux cercueil le système respiratoire qu'il utilise inspiré du brevet alors récent du détenteur cousteau gagnant que malgré les apparences le couvercle dissimule il explique qu'il fait dans chaque ville un relativement long séjour pour rechercher ses partenaires que ceux-ci sont tous volontaires et qu'il les informe et les entraîne à la manipulation de l'appareil la veille et le matin du spectacle de même pleinement conscient du traumatisme psychique que pourrait entraîner un séjour d'une heure dans un cercueil totalement clos et immergé il les fait examiner par un médecin et procède lui-même à certains tests enfin en cas de malaise les compères peuvent actionner un bouton poussoir qui projetterait un colorant dans l'eau comme vous le voyez dit-il pour conclure tout cela est très sérieux rien n'est improvisé toutes les précautions sont prises il ne reste au petit singe policier qu'à prendre congé d'autant qu'Emile Stavanger lui rappelle que sur les cinq victimes l'une est décédée probablement d'une erreur d'anesthésie et une autre d'un accident de voiture quel rapport peut-il donc y avoir entre le numéro et ces accidents plusieurs mois s'écoulent encore et cette fois c'est un représentant du FBI qui convoque l'illusionniste à la demande de la police de Reader dans le Dakota du Nord nous avons enquêté dans toutes les villes où vous avez réalisé le numéro du cercueil immergé sur les 68 partenaires occasionnels que vous avez eu 11 sont décédés un est en clinique psychiatrique un autre en cours de traitement pour un suicide raté évidemment il ne s'agit peut-être que de hasard toutefois les médecins ont décelé parmi les autres plusieurs états dépressifs chez certains des obsessions morbides et des fantasmes macabres si vos méthodes n'enfreignent pas la loi nous devons tout de même attirer votre attention sur leurs effets il serait vivement souhaitable que vous renonciez à votre numéro jusqu'à ce qu'une enquête plus complète et fait toute la lumière nous ne toutons pas que votre sens du devoir vous y conduise dès la semaine suivante le cercueil d'ébène et l'énorme aquarium sont entreposés au domicile de l'illusionniste à la Nouvelle Orléans et le numéro du cercueil immergé est remplacé par celui hélas moins original de la femme à la tête coupée trois années plus tard le crâne rasé et le regard se voulant toujours magnétique Emile Stavanger fait irruption dans les bureaux d'un ministère qui correspond à quelque chose près à notre ministère de l'intérieur Monsieur, déclare l'illusionniste à son interlocuteur voilà trois ans que j'ai interrompu mon numéro du cercueil immergé pour permettre le développement d'une enquête qui devait faire toute la lumière sur cette affaire oui ou non, cette enquête a-t-elle abouti à une conclusion ? Derrière son bureau, le fonctionnaire jeune médecin aux tempes rasées et aux lunettes à monture d'acier sort le dossier d'un tiroir hélas non, Monsieur Stavanger plusieurs hypothèses ont été avancées mais aucune n'explique scientifiquement cette troublante statistique dans ces conditions, demande l'illusionniste la seule explication raisonnable n'est-elle pas d'admettre tout simplement qu'il s'agit d'une suite de coïncidence ? vous avez probablement raison mais puisque rien dans mon numéro n'est contraire à la loi, je demande l'autorisation de le reprendre le jeune médecin hésite manifestement et Stavanger insiste la mise au point de ce tour m'a demandé un très important travail son interruption me cause un préjudice grave je veux bien l'admettre, Monsieur Stavanger, je veux bien l'admettre mais quoi ? vous n'allez tout de même pas croire à un maléfice attaché à ces quatre bouts de bois et quand bien même depuis trois ans que ce matériel dort dans ma cave sous une couche de poussière son pouvoir maléfique doit s'être envolé cette fois le jeune médecin ne peut s'empêcher de sourire ne vous moquez pas de moi, Monsieur Stavanger je ne crois évidemment pas à un quelconque maléfice mais il est possible que le fait pour un être humain insuffisamment préparé ou mal motivé de se sentir enfermé pendant une heure dans un cercueil puisse provoquer un traumatisme psychique qui, dans certains cas, conduirait inconsciemment le sujet sinon au suicide du moins à une acceptation latente de la mort en diminuant ses facultés de réaction face aux dangers, aux microbes bref, préjudiciables à sa survie dans le bureau du ministère il y a un bref silence vous plaisantez murmure enfin l'illusionniste atterré écoutez dit brusquement le médecin voici ce que je vous propose vous reprenez votre numéro comme par le passé mais au lieu de partenaire occasionnel vous utilisez toujours le même compère vous pourrez ainsi mieux le préparer psychologiquement et mieux le surveiller après coup le médecin n'ajoute pas mais cela tombe sous le sens que de cette façon le risque en vie humaine sera réduit ce sera moins spectaculaire remarque l'illusionniste peut-être mais ce serait mieux que rien soit émille stavanger engage donc un jeune comédien d'origine italienne corso arnaldi après l'avoir minutieusement entraîné et motivé psychiquement et psychologiquement le cercueil immergé repart en tournée à travers les états unis trois mois plus tard dans une piscine de cincinnati à l'heure de la fermeture le maître nageur siffle le dernier baigneur et vous là bas sortez on ferme il s'aperçoit alors que le nageur est immobile c'est corso arnaldi victime d'une hydrocution sans doute s'agissait-il encore d'une coïncidence mais cette fois émille stavanger brûla le cercueil d'ébène et vendit l'aquarium c'est ainsi que le numéro qui passe pour porter malheur n'a jamais été repris j'espère que cette lecture vous a plu à bientôt